On a pu voir les cristaux qui étaient présents dans les roches, que l'on appelle des minéraux, mais il y a également des cristaux chez les êtres vivants. On a vu différents exemples. L'exemple des os qu'on retrouve chez les vertébrés, qui sont composés d'un cristal qu'on appelle l'hydroxyapatite, dont voici l'agencement cristallin. Également, les cristaux qui constituent la coquille des mollusques, qui sont constitués d'aragonite notamment. Et enfin, on a également vu des exemples chez les plantes, qui, certaines, ont des cristaux qui interviennent dans leur mécanisme de défendre, comme c'était le cas de l'oxalate de calcium. Donc ça, ça nous montre quoi ? Ça nous montre que chez les êtres vivants, il y a également des cristaux, que ces cristaux sont différents chez les différents êtres vivants, qu'on ne les retrouve pas dans les mêmes organes et qu'ils n'ont pas les mêmes fonctions. L'hydroxyapatite, qui constitue l'os des vertébrés, a une fonction de structure, de squelette, qui participe à la résistance de l'os. La coquille des mollusques, la fonction va être la même, puisque l'aragonite va participer à la résistance de cette coquille qui intervient dans la protection de l'animal qui est à l'intérieur. Nous, nous avons un squelette interne, nous les vertébrés. Les mollusques ont un squelette externe, mais dans les deux cas, c'est un squelette qui intervient dans la structure et la protection. Et on voit que ce squelette, il n'est pas constitué des mêmes cristaux qu'on soit chez les mollusques avec l'aragonite ou chez les vertébrés avec l'hydroxyapatite. Et chez les plantes, l'exemple du cristal qu'on avait évoqué avec l'oxalate de calcium, c'est un minéral qui intervient dans les mécanismes de défense de la plante, puisque lorsque des herbivores consomment ces plantes, ces cristaux ont des propriétés, on va dire, contre la digestion des herbivores. Les herbivores qui digèrent ces plantes-là vont avoir du mal à digérer du fait de la présence de ces cristaux, ce qui va les inciter à ne plus consommer ces plantes-là. Et donc la plante se défend en partie de cette façon-là par la présence de ces cristaux qui interviennent dans la digestion des herbivores. Donc, ce qu'on voit ici, c'est qu'on a deux exemples de cristaux, des cristaux différents, mais qui ont les mêmes fonctions. Donc l'hydroxyapatite avec les os et l'aragonite avec les coquilles, mais on a une fonction de structure, une fonction de protection. Et enfin, avec les plantes, des mécanismes de défense qui sont attribués à des cristaux qui ont donc une autre fonction. Voilà pour les cristaux, les cristaux qu'on a vus dans les roches, qu'on appelle des minéraux, mais également les cristaux chez les êtres vivants.